Bienvenue sur cette deuxième vidéo. Sur cette vidéo on va essayer d'installer toutes les technologies qu'on aura besoin. Comme c'est une vidéo de Flutter, on va essayer d'installer Flutter. Vous partez juste sur Google, après vous tapez Flutter, on appuie sur le lien, on rentre sur la page de Flutter, après on part juste en haut ici, avant, après on slide, on appuie sur ça et bon voilà, si vous utilisez Windows, vous appuyez sur Windows, si vous utilisez Mac, vous appuyez sur Mac, Linux, Chrome OS. Je pense que, pour l'installation de Flutter, on ne va pas essayer de couvrir ça, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui couvre ça déjà, alors on va juste essayer de prendre du temps, on avance, après on passe sur Google, pour la deuxième technologie, là on a besoin, c'est Google, Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je déteste ça. Ok, vous venez essayer sur le premier lien, vous appuyez sur ça, on va juste appuyer sur télécharger, et vous choisissez quel type d'installation vous voulez, vous installez GoLeng, après l'installation pour vérifier, bon, vous installez juste GoLeng, et puis, on va juste prendre que vous avez installé GoLeng, parce que, pour GoLeng aussi, il y a beaucoup de vidéos sur ça, on va essayer d'économiser du temps, et la troisième technologie qu'on a besoin, ça, ça va être un complément pour notre GoLeng, c'est GRPC. GRPC, c'est une technologie créée par Google, qui est basée sur HTTP2, ok, HTTP2, voilà, c'est une technologie basée sur HTTP2, et l'avantage de GRPC, c'est quoi ? Vous pouvez, par exemple, vous pouvez écrire la partie du serveur en, on va dire comme ça, en Go, vous pouvez écrire la partie du serveur en GoLeng, la partie du client, vous pouvez écrire ça en Dark, C++, Java ou Python, c'est à vous de voir. Mais, ici, notre, nous, on va utiliser deux technologies, ce sont ces deux-là, on va utiliser Go, pour écrire notre serveur, on va utiliser Dark, comme Flutter utilise Dark, pour notre client, parce que, l'application, ça va être un client, pour le serveur. Le serveur, lui, va se charger juste de recevoir le message et de vérifier le message, là, on doit envoyer à qui, et puis, on envoie à la personne. Mais, pour ça, comme c'est une application de, c'est une application de, attendez, voilà, comme c'est une application de, messangerie, le truc qui est bien, là-dedans, c'est que, si notre serveur est rapide, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, pour rendre GRPC plus rapide, encore, on a besoin de, d'une autre technologie qui s'appelle Protoparform, c'est, voilà, attendez, on va juste aller sur la dessus, après, je vais vous expliquer, voilà, le truc est que, quand vous, avec Protoparform, on peut, on va combiner Protoparform avec GRPC, sur Go, quand on va, dans le code, ça va être plus simple, vous allez comprendre, là-bas, parce que, on va utiliser GRPC pour générer le code, en, en, en Go, et puis en Dark, parce qu'on a besoin que c'est deux langues, langage, ouais, en Go et en Dark. Donc, après, vous venez ici, on va juste appuyer sur ça, vous appuyez sur, télécharger, après, après, celui-là pour dire, après, vous descendez en bas, attendez, on va chercher, on va chercher, liste, liste, non, 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 oui, liste, après, on descend, voilà, ainsi, vous allez essayer de télécharger, euh, bon, on va juste essayer de télécharger ça, ou télécharger, vous l'installez, euh, quand vous l'installez, pour le tester, on va juste, euh, vous venez juste, dans votre command line, euh, Protoparform, version, voilà, je vais même profiter pour tester mon, mon, mon go, euh, désolé, la version, voilà, j'ai ça, on va tester pour, euh, Dark, mais, on va tester si, pour, euh, Flutter, allez, 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 allez on a notre dark qu'est ça on a notre flatter qu'est ça bon bah je crois tout est bien on va la prochaine vidéo on va s'attaquer au code je suis un peu content parce que là j'ai pas besoin de trop expliquer d'une manière comme ça parce que le code ça va tout ça va tout dire ça va tout dire bon les autres explications ne vous en faites pas je vais essayer d'expliquer le plus simple que possible voilà maintenant on se retrouve dans la prochaine vidéo